Et voilà, pour toi des fleurs, Mathalia. Non, gardez tes fleurs. Allez, arrête de bouder, c'est bon, je vais en parler encore une fois, avec maman. Oui, bah t'as intérêt. Tu sais, ta mère me trouve bizarre. Elle me déteste, tu le sais. Oui, je sais, mais les choses vont se changer, je te le rassure. Non seulement, nous sommes voisins, et ensuite, on veut se marier, mais ta mère, ça lui pose des problèmes. Elle a peut-être ses propres raisons, qu'on ignore. Quoi ? Tu crois que c'est moi, je suis vraiment bizarre ? Non, 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 j'ai pas dit ça. Bah alors, maintenant, tu parles avec moi, seulement lorsque ta mère m'accepte. Attends, mais Talia... C'est pas possible. Depuis un an, il est en train de dire à sa mère de se marier. Mais elle, non. Elle me déteste. Elle me trouve vraiment bizarre. Mais, il est fleur. Bon, maintenant, je sais quoi faire. Allez, Raoul, va parler encore une fois avec ta mère. Ça va être compliqué, mais j'ai pas le choix. Il faut le faire. Pour Talia, la fille, la femme que j'aime. Quoi ? Non, Raoul. Je suis désolée, c'est pas possible. Mais, maman, écoute-moi, je l'aime cette fille. Tu le sais très bien. Depuis un an, je suis en train de te dire, je veux me marier avec elle. Non, mais, tu sais de quelle fille tu parles ? De notre voisine, Talia. Je sais qu'elle est bizarre. Toi aussi, tu le comprendras avec le temps. Elle est trop maligne. Vous n'allez vraiment pas ensemble. Donc, écoute-moi. Mais, maman, non, je peux pas. J'aime cette fille. Quoi ? Tu es en train de t'embrouiller avec ta mère ? Juste pour une simple fille ? Non, maman, je veux pas me séparer de toi, mais ni d'elle. Alors, écoute, maman, tu sais, Talia, elle ne partage rien du tout. Elle est très différente. Dans la classe, personne ne l'aime. Bah, moi, je l'aime bien. Je suis désolée, mais je me marierai seulement avec Talia et personne d'autre. Non, mais je rêve. T'as vu, Alexia ? J'aime beaucoup Talia. Je sais qu'au fond, c'est une fille bien. Non, mais je comprends pas. Mon fils est contre moi à cause de cette fille, cette voisine. Oui, maman, mais je crois que t'auras pas le choix. Il faudra accepter Talia. Quoi ? Tu veux que j'accepte cette fille ? Non, c'est pas possible. Tout, mais pas ça. Elle m'a l'air trop dangereuse. Je peux pas. Bon, ben, tu risques de perdre ton fils. Jamais, jamais Talia sera ma belle-fille. C'est un monstre au fond. Regarde, je t'ai apporté à manger. Allez, ouvre-moi cette porte. Raoul, je m'inquiète. Non, maman, j'ai pas faim. Non, mais il ne faut pas bouder contre la nourriture. Tu veux Talia, c'est ça ? Donc, c'est bon. J'accepte ton mariage avec Talia. Si c'est ça que tu veux. Quoi ? C'est vrai, maman ? Oui, je peux tout faire pour mon fils. Oh, trop cool. Je savais, tu étais la meilleure des mamans. En plus, j'avais trop faim. Je le savais. Allez, vas-y, viens. On va manger tous ensemble. Je t'attends. J'arrive, maman. Trop cool. Il faut d'abord que j'annonce cette bonne nouvelle à Talia. Elle sera trop contente. Allez, décroche. Bon, c'est pas grave. Je lui envoie un petit message. Hop, on peut préparer le mariage. Maman a accepté et envoyé. Je crois qu'elle boudre encore un petit peu. Mais ça y est. Trop bien. Je vais enfin vivre avec Talia et ma mère. Je savais que j'allais gagner. Vous avez perdu, madame. Votre fils m'appartient. Hum, je n'en serais pas si sûre à ta place. Mon fils m'aime toujours. C'est moi sa mère, pas toi. Je suis désolée de vous annoncer. Mais maintenant, je suis sa femme. Et c'est mon territoire ici. Tenez-vous en garde. Car ça vient tout juste de commencer. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Ta mère est encore là. Et voilà, c'est bon. Le dernier bagage de Talia. Trop bien. Elle va vivre avec nous. Hé, les filles, ça va ? Bien sûr. Tout va bien. On était en train de faire connaissance. N'est-ce pas, belle maman ? Oui, c'est bien ça. C'est super alors. Tout est bien qui finit bien. Allez, je range ça dans la chambre. Hop. À ce soir. Belle maman. Je suis là, chérie. Quoi ? Tu veux que je parte travailler à l'étranger ? Oui. En fait, voilà. Tu sais que nourrir une famille, une grande famille, c'est trop dur. Je veux qu'on soit riches. Encore plus riches. Ah bon ? Mais je ne veux pas te manquer. Si, si. Tu vas me manquer. Après, je viendrai te rejoindre. Mais juste là, il faut que tu partes ici. Tu ne peux pas travailler. Tu vois, ta mère, ta sœur, elles sont brûtes tout le temps avec moi. J'espère que tu me comprends. Je veux que le bonheur pour nous deux. Très bien. Bon ben, si c'est ça que tu veux, je peux tout faire pour toi, Talia. Merci beaucoup. Moi aussi, Raoul. Je peux tout faire pour toi. Oh non. Mon fils, il part. Il me quitte. Pour la première fois. Au revoir, Raoul. Tu vas nous manquer. Travaille bien, mon chéri. Au revoir, mon Raoul. Tu vas me manquer. Mais pourquoi vous pleurez, madame ? Ce n'est que le début de notre bataille. Je vais tout faire pour vous faire partir d'ici. Car apparemment, vous ne m'avez jamais aimée. Rassurez-vous. Moi aussi, je ne vous aime pas. Mais tu es vraiment très méchante. Avec moi et avec ma fille Alexia. Et surtout avec ton mari. Tu l'as laissé partir. Et alors ? Je fais ce que je veux. Je vous ai dit ? C'est mon territoire. Bref, je vais aller me faire un café. Allez, c'est parti. Un café au lait ? Pourquoi pas ? C'est parti. J'ai oublié d'envoyer un texte à mes amis. Comme quoi, mon mari Raoul est parti à l'étranger. Vite, vite, vite. Il est où mon téléphone ? Il est là. C'est pas juste. Elle est vraiment méchante. Alexia, Alexia, descends s'il te plaît. J'arrive, maman. C'est bon, il est parti ? Oui, il est parti. Mais j'ai vraiment peur. Elle est vraiment dangereuse. Talia, elle va faire quelque chose de mal. Oui, moi aussi je pense. Mais attends maman. Quelqu'un est en train de faire du café ? Oui, je crois que c'est elle. Bon, bah c'est l'occasion. Apparemment, tu peux te venger d'elle. Ah bon ? Comment ? Mets du sel dans son café. Bonne idée. Vas-y, fais ça. Allez maman, c'est ce qu'il faut faire avec les méchantes. Tu as totalement raison, Alexia. Allez, c'est bon. J'ai prévenu tout le monde, comme quoi Raoul. Et moi, nous allons devenir riches. Ah mais j'avais complètement oublié mon café. Ouf, heureusement. Attends. C'est quoi ce café ? Salé ? Alors, t'as entendu ? Son café est salé. Quoi ? Désolée. C'était vous ? Je vais me venger de vous. Ne vous inquiétez pas. Surtout de toi, Alexia. Pfff. Crois pas que je vous ai oublié. Tiens, tiens, tiens. La chambre d'Alexia. Ouh. Et si j'allais hacker son ordinateur ? Je suis pro en ça. C'est parti. Désactivons tout. Allez. Oups. Un virus. Oh, désolée. C'est hacké. Bien fait pour toi. Ce n'est que le début. Mère et fille. Je vais me venger de tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non. Maman ! Mon ordinateur a été hacké. Quoi ? Comment ça ? Oh non, j'arrive pas à croire. Regarde, maman. Qui a pu faire ça ? Je vois qu'une seule personne. Talia. Exactement. Quoi ? C'est vrai ? On va acheter une nouvelle maison ? Bien plus grande ? C'est trop bien. Oui, oui, t'inquiète. On va vivre tous les deux. Et personne d'autre. De toute façon, ta mère n'a pas envie de quitter cette maison. N'est-ce pas ? Et ni ta sœur. T'inquiète. Ouh, je suis trop contente. Enfin, je vais vivre dans une plus grande maison. Parce que celle-là, je commençais à m'ennuyer. Elle est vraiment très petite. Certes, elle est bien plus grande que la mienne. Mais elle reste quand même très petite. Allons annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Non. Quoi ? Mon fils va habiter quelque part d'autre ? Oui. Pas quelque part d'autre. Avec sa femme. Votre belle-fille. Même si vous ne l'aimez pas. C'est faux. Maman t'aime beaucoup. Bien sûr, bien sûr, je vais te croire. Dites-moi ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est décidé. Votre fils va habiter avec moi. Rien qu'avec moi. Vous, vous allez. Restez ici. Bref, je dois aller faire les valises. Il m'a dit, dans la semaine, on part. Trop cool. Maman, arrête de pleurer. Ça sert à rien. Ton fils ne va pas rester avec nous si tu pleures. Oui, mais ma chérie, il va me manquer. Ma belle-fille a peut-être raison. Je ne suis pas une bonne mère. Ah, mais c'est qui en train de pleurer comme ça ? Au fond, c'est quelqu'un de bien, je pense. Talia est un membre de notre famille. Il faudra l'accepter. C'est moi, peut-être. J'ai été une mauvaise belle-mère. Mais maman, elle, elle ne va jamais comprendre. Ce n'est pas grave. Je sais qu'elle est gentille. Il faudra accepter le destin. Et si notre fils, ton frère, est heureux avec elle, donc on devrait faire de même. Je ne souhaite que le bonheur pour les deux. Que le meilleur. Je suis d'accord avec toi, maman. Oh non. Je réalise à quel point j'ai été méchante avec ma belle-mère et ma petite-sœur. Oui, je peux l'appeler ma petite-sœur. Elles ont été sympas. Je regrette. Je me sens vraiment seule. Et je vais me sentir vraiment seule si je vis dans une autre maison. Je réalise à quel point j'ai fait du mal. Beaucoup de mal. Euh, belle-maman ? Jeanne ? Hein ? Quoi ? Euh, Talia ? Qu'est-ce qu'il y a, Talia ? Ne nous dis rien de mal aujourd'hui, s'il te plaît. Non, j'aimerais juste m'excuser. J'ai été méchante avec toi, Jeanne. Et avec toi aussi, Alexia. J'ai pris du temps à réaliser que c'est pas bon ce que j'ai fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je veux vivre avec vous. Et Raoul va venir nous rejoindre. Quoi ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. T'as entendu, maman ? Trop bien. Je suis très fière de toi, Talia. Tu étais en fait la belle fille parfaite. Et vous, la belle-mère ? Parfaite. Pardonnez-moi encore. Non. C'est de ma faute aussi. Je t'ai toujours détestée. C'est pour ça que tu agis comme ça. Oh, c'est trop bien. Enfin, on est toutes ensemble. Non mais, comment ça se fait ? Vous voulez habiter ensemble ? Les trois ? Ok, bon ben, c'est cool. Décidément, je ne comprendrai jamais les femmes. Trop bizarre. Sous-titrage ST' 501